Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, maman j'ai trouvé l'année le 9 septembre 44, elle est décédée le 26 juillet 2015, il y a un an à Yaoundé. On dit qu'elle est d'une famille chrétienne, fortement chrétienne, puisque son papa a déjà été chef catéchiste à Kéken. Elle a grandi dans cette famille-là. Et c'est là où elle a appris aussi à se mettre au service de l'Église. Baptisée, confirmée, mariée. Elle a su donner son temps au Seigneur. Elle a pris sa place comme baptisée dans l'Église. Et ça pourrait être pour nous un exemple à suivre. Membre de la Chorale, Amélène, vice-présidente de la communauté ecclésiale de base, et même femme catholique. On voit bien que tous ses engagements ecclésiaux n'ont pas empêché qu'elle fasse ses activités professionnelles et qu'elle élève ses enfants. Et Gauthier, son fils, qui est notre frère, qui a demandé cette messe en commémoration du premier anniversaire du décès de sa mère, voudrait nous associer tous à cette commémoration. Et voudrait surtout qu'ensemble nous puissions rendre grâce au Seigneur pour cette maman. Cette maman-là que Dieu leur a donnée et nous a donnée, nous qui la connaissons, ou nous qui la connaissons, grâce à Lui. Parce qu'on dit souvent qu'on reconnaît, c'est par des fruits, n'est-ce pas? Qu'on reconnaît la qualité de l'arbre. L'Église aussi s'y associe également parce que, effectivement, pendant sa vie terrestre, elle a donné son temps pour que l'Église grandisse, pour que le royaume de Dieu advienne. Alors que nous, surtout nous qui sommes ici en France, on aime bien dire boulot, métro, boulot, dodo. Et le dimanche, on dit, oh, je suis fatigué, je ne vais pas à la messe. Quand j'étais au pays, j'allais à la messe tous les dimanches, j'étais dans la chorale, je faisais plein de choses. Voilà, un exemple de vie qui peut nous aider nous-mêmes à nous poser les vraies questions. Quand nous sommes devant la mort, on se pose la question de savoir, mais nous, comment nous préparons cette rencontre avec Dieu? Et sainte Thérèse de l'enfant Jésus que beaucoup connaissent, parce que c'est une sainte des temps modernes qu'on a connue, sainte Thérèse de Lisieux, comme on l'appelle, qui est morte à 24 ans, terrassée par une tuberculose, disait, alors qu'elle devait mourir, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Nous croyons aussi que, par tout ce que Maman Gétrude a vécu, a fait, que le Seigneur l'a accueillie dans son paradis, et qu'elle n'est pas morte, elle est dans la vie, puisqu'elle a rencontré celui qu'elle a tant aimé, Jésus-Christ, qui a dit, je suis le chemin à la vérité et à la vie. Nous allons donc célébrer cette Eucharistie, non pas seulement en pleurant parce qu'elle nous a quittés, mais surtout en rendant grâce pour ce qu'elle a été, parmi nous, avec nous. Et entrons donc pleinement dans cette célébration, en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. En cette année de la miséricorde, nous avons à refaire ce chemin avec le Seigneur. Non seulement de demander pardon pour tous nos péchés, mais de nous engager, nous aussi, sur ce chemin de la miséricorde. Avant de dire ensemble ce conflit d'Eucharistie, que chacun prenne une minute pour regarder au fond de son cœur les personnes à qui il a à remettre les péchés, aux sédètes. Ou les personnes qui l'ont offensé et dont il a du mal à faire le pas de la réconciliation. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par mission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chappelve Chosez-moi Chosez-moi Chou-chou, chou-chou, chou-chou-chou-chou ! Chou-chou-chou-chou-chou ! L'éthiaïe, chusez-e-z-e-mo 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 Prions le Seigneur Oh, c'est anniversaire de la mort de Maman Gétrude Nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions Tu essaies prendre en pitié à la fois Ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve Console-nous en accueillant notre Maman dans la paix de ta maison Qu'elle puisse voir enfin de ses yeux La lumière que nul ne peut voir ici-bas Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu Qui règne avec toi et le Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Alors maintenant, nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu Dans le Seigneur Je suis sûr de sa parole Mon âme attend plus sûrement le Seigneur Qu'un veilleur n'attend l'aurore Je mets mon espoir dans le Seigneur Je suis sûr de sa parole Lui, près du Seigneur et l'amour Près de lui abonde le rachat C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes Je mets mon espoir dans le Seigneur Je suis sûr de sa parole J'espère Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ se lance à Matthieu. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lits des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par sucre. Acclamons les paroles de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La Bible, qui persécutait les chrétiens, non pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce que pour lui, la religion juive était la meilleure, et tout le monde devait y adhérer. Sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter les chrétiens, cherchant à les traquer pour soit les mettre en prison, soit les tuer, il fait la rencontre qui va le transformer, la rencontre avec le Christ. Or, il n'a pas connu le Christ vivant, mais il connaît le Christ ressuscité. Le Christ le rejoint sur le chemin de Damas, et lui dit, « Saul, Saul, qui est son nom, pourquoi me persécutes-tu? » Et lui lui dit, « Qui es-tu pour que je te persécute? » Il dira, « Je suis le Seigneur, celui que tu persécutes. » Alors qu'il ne l'avait jamais rencontré. Persécuter l'autre, c'est persécuter le Christ. Et le Christ, quand il dit, « J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais un étranger, tu m'as accueilli, j'étais nu, tu m'as habillé. » Il ne dit pas, « C'est comme si c'était, c'est bien moi, ce que tu as fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. » Et ces textes ont été choisis, effectivement, parce que, quand nous regardons la vie des mamans, la vie des mamans, pour qui nous avons beaucoup de respect, quand on se rend compte comment une maman, elle ne dort pas quand l'enfant ne dort pas, ou quand elle doit être en sommeil léger, toujours prête à se réveiller, à prendre soin de cet être vulnérable, fragile. On peut quand même penser que c'est vraiment avec tout le cœur, avec tout l'amour. Et cette texte de la parole de Dieu, c'est qu'elle se rejoigne bien le cœur de la mère. Et c'est pour cela que l'Église dit, il y a la multitude de saints qui ne sont pas officiellement connus comme saints, mais toutes ces personnes qui, chaque jour, ont donné de leur vie pour que nous, nous ayons la vie, sont bien les saints, parce qu'ils ont leur place auprès de Dieu. Et le Christ, en partant, dit, je vais vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez vous aussi. Et Thomas, le disciple, qu'on connaît bien, lui dit, mais nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus lui dit, ah bon, Thomas, tu es avec moi depuis, mais tu ne sais pas le chemin. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons qu'à un moment, j'ai cru les biens dans cette place qui lui a été préparée par le Seigneur. Et depuis le jour où elle a quitté cette terre, pour le rejoindre, elle est bien dans cette béatitude éternelle. Et nous croyons donc que là-haut, c'est elle qui prie et intercède pour tous les enfants qu'elle a élevés, pas seulement ceux à qui elle a donné la vie biologique, mais tous ces enfants qui passaient chez elle, toutes les personnes à qui elle a rendu un service, ne serait-ce qu'un sourire, montre bien que, voilà, tout ça est accueilli par le Seigneur. Nous avons donc à rendre grâce au Seigneur, comme je le disais au début de cette célébration, pour cette vie donnée. Et quand on parle de l'amour, ça m'a fait venir à l'esprit un Jacques Prébert, un romancier français, qui parlait de l'amour avec beaucoup de méfiance. Et il disait, je le cite, « Tu dis que tu aimes la fleur. Qu'est-ce que tu en fais? Tu la coupes. On a vu des fleurs qui sont là, elles ont été coupées. Tu dis que tu aimes le poisson. Qu'est-ce que tu as fait? Tu le manges. Tu dis que tu aimes l'oiseau. Tu le mets en cage. Et il conclut en disant, « Quand tu dis que tu m'aimes, j'ai peur. » Je n'ai peur parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux en faire. L'amour dont parle le Christ, il s'agit bien de cet amour qui se donne et qui se reçoit gratuitement, qui ne fait pas de calcul. Et l'amour d'une mère, c'est bien de cet amour dont il est question. L'amour qui se donne. Et le plus grand Dieu de Christ, c'est celui qui s'est aimé de cette façon-là. Moi, j'aime bien regarder l'image de la nativité. Le peuple juif attend un roi qui va venir, un grand roi. On espère qu'il viendra dans sa majesté mieux habillé que David et tous les autres. Mais il arrive un petit enfant. Il n'a même pas de place pour dormir. Il est accueilli par des animaux et des bergers. Il est couché dans une mangeoire. Mais c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et qui crée ce lien entre l'homme et Dieu. Faisons de nous des dieux, des fils de Dieu. Et nous avons accueilli toutes les fragilités, tous les cabossés de la vie comme nous accueillons le Christ, comme nous accueillons Dieu dans notre propre vie. Et le Seigneur nous dira venez béni de mon Père. Recevez un héritage de royaume que j'ai préparé pour vous parce que vous m'avez accueilli. Donc il dit, mais comment est-ce qu'on t'a accueilli? Il dira chaque fois que vous avez accueilli mon frère, ma soeur, ce pauvre type, cette femme que nous trouvons souvent dans la rue, qui a bu, qui a saoulé et qui dort ou qui fait des problèmes ou ce pauvre que nous appelons Clochard. Et nous n'avons même pas le courage de le regarder dans les yeux. Et le cri dit, c'est bien moi. Une fois, c'est une expérience. Je suis au presbytère à Vitry-sur-Seine et juste à côté de ma porte, il y a un monsieur qui dort, sèche. Et il pleuvait cette nuit-là. Et puis il sonne chez moi les deux heures du matin. Je me réveille. Bien sûr, je vais voir qui a sonné. Je me dis, il y a certainement quelqu'un qui a un problème. Mais c'est sèche. En plus, on te dit, il ne faut pas l'accueillir parce que s'il rentre chez toi, il va plus ressortir. En plus, la police va faire ceci et cela. Comment résister devant cet événement-là de voir un frère qui dort là dehors et il pleure abondamment et il est mouillé et il sonne chez toi alors que tu es couché. J'ai ouvert. Il est rentré. En même temps, j'étais embrassé. Je ne savais pas comment faire mais je sentais au fond de moi qu'il fallait l'accueillir. Je l'ai accueilli. Je l'ai amené chez moi. Il a changé de vêtements. Je lui ai donné mes vêtements et les amis. Et il s'est reposé. Et le lendemain matin, il est reparti. Même si deux jours après, il m'a vu, il m'a insulté mais ce n'est pas grave. Mais je l'ai accueilli. Même si trois jours après, quand il voit ma cousine arriver chez moi, il lui dit, je suis raciste, je suis le pain de rentrer chez vous. Mais, ce qui compte, c'est ce que moi j'ai fait. Nous avons aussi à être ces hommes et ces femmes qui donnons la vie aux personnes que nous rencontrons chaque jour. Comme ma frère, maman, j'ai cru. Quand je préparais cette célébration, j'en riais parce que on dit qu'elle a eu beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants. Et puis, quand on regarde l'année dernière tous les témoignants qui ont été faits, il y a eu plein, plein d'enfants qui ont fait témoignage. Je lui demande au bel homme, elle a eu combien d'enfants? Il me dit, un certain nombre. Mais en fait, c'est vrai. Un certain nombre parce qu'elle n'a pas que les enfants qu'elle a mis au monde. Elle a tous les enfants qu'elle a aidés. Levé est toutes les personnes qu'elle a aidées. En 2010, ma maman est décédée. Je suis allée au Cameroun pour les enseignants. Et puis, je rencontre des gens que je n'avais jamais rencontrés. Je ne les connaissais pas du tout. Et qui me disent, ils sont venus à l'enterrement de notre mère. C'est leur mère. Parce qu'une femme qui t'a donné un bout de pain, un morceau de manioc de Macabou, elle est bien d'amène. Nous allons nous rendre grâce au Seigneur pour cette vie de maman. J'ai cru de vie pleine. Et nous remercions aussi Gauthier, son fils, qui a permis que nous nous retrouvions pour partager cette action de grâce, cette joie. La joie de voir cette femme auprès de Dieu. De voir qu'elle a vécu réellement sur cette terre. Nous pleurons parce qu'il y a la séparation. Mais rappelons-nous que, comme disait Thérèse, je ne meurs pas, j'en peux dans la vie. N'appelons-nous que maman, j'ai cru cette femme qu'elle est entrée dans la vie. Par tout ce qu'elle a fait et par toutes nos prières aussi, qui s'élèvent comme l'ensemble vers Dieu, Dieu les a accueilli. Et Dieu l'a certainement accueilli dans son paradis. Et nous demandons aussi à elle d'intercéder pour nous, pour ses enfants, pour tous les petits-enfants et toutes les personnes qui comptent sur elle. Alors, nous allons continuer cette célébration par la prière universelle. Nous allons prier pour, comme a dit au Berlin au début de cette célébration, mais pour toutes les personnes qui nous ont précédés dans le royaume, toutes ces personnes qui sont parties et qui, là-haut, aussi, prient pour nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, les os seront. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. écoute-nous. Seigneur, Frères bien-aimés, prions Dieu le Père, tout puissant d'avoir pitié les hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Seigneur, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous célébrons les un an du départ de notre mère, Gertrude, et la brutalité de sa mort ajoutée encore à notre peine que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Ouvre, Maman Gertrude, grandement les portes de ton royaume afin qu'elle puisse trouver auprès de toi un refuge et réconfort. Père, Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, résource-nous. T'arrivons dans les glace au Seigneur. T'arrivons et t'aînés et son amour. La maison d'Israël peut-il la maison d'Arran peut-il tous les peuples de Dieu peut-il dire pour nous. Père, Prends des grâces au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. S'il vous plaît, que ceux qui vont recevoir le corps de Christ lèvent le droit, s'il vous plaît. Ceux qui vont communier. Il y en a qui vont communier. Il y en a qui vont communier. Les fils de toute l'église, pour la croix de Dieu et le salut du monde. Dans ta pitié, Seigneur, écoute les prières que nous t'adressons pour ta servante. J'ai truée le Dieu, au jour anniversaire de sa mort. Que ce sacrifice de louange et de paix, lui donne accès à l'Assemblée des saints. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, élevant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, élevant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. C'est en lui qu'a resplendie pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de l'amour nous inflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les accorges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous conclamons. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceux-ci aiment encore les vrais pour vous. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. De même à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il a béni, et la donnant à ses disciples en disant, « Allez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en remission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qu'il nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux. Les apôtres, les martyrs, Sainte Gétruyde et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te suppléons, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Père François, notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple et les rachetis. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Maman Gétruyde, que tu as appelé auprès de toi il y a un an, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, de tous les défunts de nos familles, de nos amis qui nous ont quittés. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes l'armes de nos yeux, En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, à lui, à lui. Amen. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous frais de Jésus-Christ. Nous allons redire donc avec confiance la prière que nous avons reçue de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme on s'y a. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettras à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que nous tiens, nous réignons la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. ... ... ... ... Il dorme, il dorme, il dorme, l'appelez-lui. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, de mes paroles, du Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Bien. Il faudrait que tu prennes. Bien. Bien. C'est bon, c'est bon. Tu prennes. C'est quand tu prends ça, tu ne vas pas boire. Si tu tiens ça, c'est la nuit que j'emporte. Qui ? Vous me promettez ça. Bien. Mon épouse, il y a un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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